Je ne veux pas, comment dire, vulgairement le flinguer. Je veux juste dire ce que je pense de lui depuis qu'il est là et de son travail et de ce que j'appelle le foutage de gueule permanent. À partir de déclarations qui, très honnêtement, si elles étaient prononcées par un autre entraîneur, je pense que tu les dénoncerais comme moi. Parce que je crois que le Paris Saint-Germain ne peut pas avoir un entraîneur avec une telle communication et une telle bouillie permanente dans ce qu'il propose. Je vais énumérer quelques phrases comme ça, comme on sera meilleur en février. La preuve que non. Première erreur, donc premier mensonge. Il avait dit ça après Dortmund-PSG. Résultat, c'est faux. Puisque le PSG était meilleur en début de saison, quand, comme toi, j'avais envie de croire à une sorte de souffle nouveau. Après Newcastle, il avait dit que le PSG avait fait un bon match, qu'on avait été meilleur qu'eux. C'est faux. Ils avaient pris le bouillon. Jusque-là, t'es d'accord ou tu veux garder ton avis pour après ? Non, pour l'instant, il n'y a rien de révolutionnaire. D'accord, très bien. Inventaire des phrases. On a le droit de relever quand même des phrases qui sont des inepties. Pareil quand il dit, si on n'aime pas le jeu que pratique mon équipe, ça m'est complètement égal. Si c'est Mourinho ou Allegri qui dit un truc pareil, la terre entière lui tombe dessus. Mais comme Louis-Henriquet a le tampon Guardiola sur le front, ça lui donne une sorte de totem d'immunité. Alors qu'appartenir à une école, je pense que quand tu étais à l'école et que tu étais un bon élève, tu dois avoir également des toccards dans ta classe. Donc appartenir à une école, ça ne veut pas dire que tout le monde est bon dans la même école. Et lui, je pense qu'il est très, très loin de Guardiola, même s'il se prend pour Guardiola. Comme Xabi est également de l'école Guardiola et ça ne marche pas. Comme Tourelle, ça a marché et ça ne marche pas. Je veux dire, ça ne donne pas une sorte d'immunité permanente. Alors après, évidemment, ce laboratoire permanent, moi, j'aimerais juste savoir qui fait ça. Qui chamboule autant son équipe en Europe dans les équipes qui veulent briller. et qui brillent en haut des classements et qui ont de l'ambition en Ligue des Champions. Qui fait ça ? Je pense que ça n'existe pas à ce point-là. De jouer avec les médias pour « vous n'allez pas trouver ma compo, je vais vous faire ceci, je vais vous faire cela ». Le style, c'est pareil. On nous vendait un style de possession. Or, on sait que le PSG, avec ces joueurs-là, c'est plus un style de transition. Donc il va falloir attendre qu'ils changent complètement les joueurs. Mais quand il est arrivé, on nous a dit que de toute façon, Lucien Riquet était tellement fort et avait une telle personnalité que de toute façon, on ne lui imposerait jamais personne. Visiblement, on lui a imposé Ramos. Visiblement, on lui a imposé Colomouni. Puisqu'il n'aime pas ces joueurs-là et qu'il veut faire sans. Donc, il dit à ses dirigeants, « Vos 180 millions, foutez-les-vous dans le derrière. Ça ne m'intéresse pas. » Pourquoi pas ? Mais moi, on m'a dit qu'il était intervenu sur tout le recrutement et qu'il avait donné son avis. Visiblement, non. C'est difficile. Déjà, quand tu arrives, il y a déjà des joueurs qui sont soit là, soit dans les tuyaux. T'es d'accord qu'il n'était pas aux manettes ? Mais il a donné son avis... Possiblement, c'est en quelques-uns. Il était déjà là quand Ramos et Colomouni sont arrivés. Visiblement, on ne l'a pas consulté. Ou lui a donné son accord. Parce que lui dit qu'il a toujours donné son accord. C'est ce que lui dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que lui dit. Parce que je pourrais presque lui trouver des circonstances atteignantes sur ce qu'il fait. Mais même s'il a donné son accord, il peut s'être trompé. Puis il se dit, on s'est trompé. Il n'est pas obligé de le dire non plus. Puis après, il va dire à ses dirigeants, effectivement, on s'est trompé, on va en prendre un autre. C'est pour ça que les mecs qui hurlent après, en disant, on a déjà dépensé 180 la fois dernière, on va remettre aux hymets et tout. Bah oui, pourquoi pas ? Si tu t'es trompé, que t'as le PSG, que t'as le moyen. La dernière phrase à la mode, c'est, on sera meilleur la saison prochaine. On sera meilleur la saison prochaine. Ok, très bien, pourquoi pas. Mais on sera meilleur la saison prochaine avec quel joueur ? Avec ceux qu'il a là ou ceux qu'il aura dans le mercato qui va s'effectuer l'été prochain ? Parce que forcément, il va y avoir un mercato l'été prochain. Mais dans ces cas-là, il y a un truc qui ne colle pas. Puisqu'il dit qu'il veut habituer cette équipe à jouer sans Mbappé. Mais cette équipe, elle sera profondément remaniée puisqu'il y aura un mercato cet été. Donc ça ne tient pas la route. Fais-le jouer et serre-toi au-delà du bazar que t'as foutu dans l'équipe avec ce psychodrame. Serre-toi de lui maintenant au-delà de tout le ressentiment et de tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Puisque de toute façon, tu ne peux pas t'habituer à jouer sans lui. Puisque l'équipe, elle va être modifiée cet été. Donc ça, c'est encore une phrase complètement stupide quand il dit qu'il faut s'habituer à jouer sans lui. Puisque ce n'en sera pas. Ça, ça vaudrait s'il y avait zéro recrutement cet été. S'il y a zéro recrutement cet été, je peux comprendre. Mais alors s'il faut s'habituer à jouer sans lui, moi je dis qu'Éric Roy est un idiot. Parce qu'il faut qu'il s'habitue dès maintenant à jouer sans Lesmélou. Ils vont jouer la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe l'année prochaine et Lesmélou va partir. Oh, Eric, si tu m'écoutes, mets-le sur le banc de temps en temps, Lesmélou. Parce qu'il va falloir s'habituer à jouer sans lui. Et Guardiola, mets-le sur le banc parce qu'il va partir aussi l'été prochain. Pardonnez-moi de te couper la grosse différence. Et pourquoi il le met sur le banc, Luis Enrique ? Parce qu'en fait, tu confonds les faits que la com'… Non, 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 c'est pas d'attendre les soutiens. Ah, d'accord, c'est pourquoi alors ? Mais non, mais s'il se permet de le faire contrairement pour aller dans ta comparaison avec Roy, la grosse différence, c'est que Roy joue la deuxième place, il n'a pas de marge. Il doit mettre son équipe type tout le temps. Les PSG, ils ont de la marge sur la Ligue 1. Tu crois qu'ils l'auraient fait s'ils avaient un point d'avance sur le second ? Et donc à quoi ça sert ? Ah bah écoute, ça sert, si, je vais t'expliquer après à quoi ça peut servir. Pour l'année prochaine ? Non, 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 ça c'est de la communication. Ah, ça va servir pour l'âge ? Il a agité le chiffon rouge, mais donc c'est pas vrai alors ? Bah bien sûr que oui, il y a des choses qui sont pas vraies. Ah, d'accord, mais moi mon propos c'est juste de dire qu'il ment en permanence et qu'il raconte n'importe quoi. Donc le mec agite le chiffon rouge, tu te précipites, tu fonces comme un taureau, et après tu lui dis, ah t'as vu, t'avais dit que c'était 6, bah oui d'accord, mais bon, l'effet quoi. Non mais tu vas m'expliquer dans un instant pourquoi c'est utile de sortir un mec à la mi-temps alors que personne ne fait ça, sauf pour sanctionner lourdement ou pour dire au joueur t'es un tocard. Mais pour dire au joueur t'es un tocard, il faudrait que les autres soient meilleurs que lui. Tu sais, quand tu sors un joueur à la mi-temps, tu lui dis pas t'es un tocard, sinon t'es un mauvais coach. Tu lui dis t'es un tocard, sort, t'es nul. Tu sais la proportion des joueurs qui sont pas à la mi-temps ? Non mais peu importe, tu dis pas... Non mais toi, tu regardes à cette fois pour savoir que ça n'arrive pas. Peu importe, c'est ce que j'ai dit à Stéphane l'autre jour, il me dit, si j'aime Mbappé, je le mets titulaire tout le temps et je le mets tout le temps en haut à gauche. Super, tu lui dis ça à un mec qui signe, t'es tranquille, t'as ta place. Quand tu veux, tu seras titulaire tout le temps. Super les coachs. On parle de Mbappé, c'était sa dernière année. Tu vas te priver de taquilles de meilleur que lui. Donc t'es un coach qui dit à tous les autres joueurs, et lui, mauvais ou pas, qui court ou pas, mauvais ou pas, qui court ou pas, il va être sur le terrain. Mais quel coach vous êtes ? Tu es le coach, Daniel, tu es le coach de la République des joueurs que tu as dénoncé dans ce cas-là. Non, t'inquiète pas, on va en parler de ça. Bah oui, mais c'est ça qui est intéressant. Quelle est ta meilleure solution que lui ? Est-ce que tu as une meilleure solution ? Peu importe, tu en profites, écoute bien le luxe. Pourquoi tu ne me réponds pas ? Mais non, je t'explique. Peu importe dans le sens où, en Ligue 1, avec l'avance que tu as, tu impliques tout ton groupe. À quoi faire ? Parce qu'à tout moment, tu mets les mecs dans la rotation, tu mets les mecs qui ne restent pas sur le temps de touche. Puisque la plupart des joueurs partiront, tu ne vas pas habituer l'équipe. Certains seront là, certains ne seront pas là, ça tu ne peux pas le savoir aujourd'hui. Donc toi, tu ne crois pas aux vertus d'une équipe qui joue régulièrement ensemble pour être performante en Ligue des Champions, qui a des automatismes, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, tu vas retrouver d'ailleurs... Il n'y a pas d'équipe type. Le concept de l'équipe type n'existe pas. Si, mais tu vas retrouver d'ailleurs une grande partie de l'équipe type. Tu vois, t'as vu la compo qu'a donnée Fabrice pour demain ? À chaque fois qu'on a eu une compo type, ça ne tombe jamais. Non, mais il y aura peut-être... Ça ne tombe jamais ! Tu as dit toi-même, il y aura peut-être un ou d'autre truc, mais... Ça ne tombe jamais. T'es d'accord que lui-même... Il n'y aura pas de M&B demain ? Il n'y aura pas de Donnarumma demain ? Ah voilà ! Il ne fera pas jouer à sa meilleure place ? Ah oui, mais ça c'est ton avis, c'est un autre débat. Maintenant, s'ils mettent ma P9, c'est pas la bonne compo, parce que toi, t'as décidé que t'es pas la bonne. Moi, t'es en train de me dire, est-ce qu'il est une équipe type ? Oui, plus ou moins. Il agite le chiffon rouge pour des raisons internes, pour des raisons de gestion de groupe, de leadership, de management. Toi, tu fonces comme un taureau dans le chiffon rouge et tu dis, bataille, il nous avait dit que... Et là, il vient de raconter que... Malgré tout, tu ne ressens pas une sorte de mépris par rapport aux médias ? Ah si, mais moi, sur la com... Oui, par rapport aux gens, parce que les médias, c'est les gens. Moi, sur la com... Et tu trouves que ça joue bien ? Non, attends, mais là-dessus, sur le mépris, il y a une question sur la com, sur le mépris, tu me dis que ça joue bien. Tu défends, mais... Je te réponds, et en même temps, à Daniel, sur la com, je pense que, puisque tu parlais de terrain d'entente, je pense que là, on peut en avoir un. Parce qu'effectivement, je trouve que c'est une com bizarre, parce que moi, je ne crois pas... Par exemple, ce qu'il y a dit aujourd'hui à Fabrice Hawkins. Question de Fabrice, est-ce que vous utiliserez les mêmes méthodes, en gros, en Ligue des Champions, par rapport à Mbappé, qu'en championnat ? Ouais, pourquoi pas ? Ouais, bon, bah là, oui, il rigole, il se fout de ta gueule. Bon, bah, c'est pas bien, effectivement, c'est pas une bonne com, je suis d'accord avec toi, c'est forcément, c'est sans doute pas très utile. Je le répète... En management, c'est important de faire ça. Non, non, non. À notre époque, tu as des groupes, des joueurs, des entraîneurs qui font ça. Tu as une grosse différence entre l'externe et l'interne. Moi, je pense qu'en interne, ça ne pose aucun problème. Au contraire, ce qu'il fait avec Mbappé. C'est ma thèse. Au contraire. En revanche... Tu as des infos là-dessus ? Je pense que le directeur sportif n'aime pas trop ce qui se passe. Ah, peut-être, peut-être. Et que beaucoup de gens au club n'aiment pas du tout son attitude. Je te parle des joueurs. Moi, je pense qu'il a le groupe, il embarque le groupe avec lui. Il sait que ce groupe est imparfait, qu'il a besoin de tout le monde au max, et il va essayer de s'en sortir avec ça. Et il sait que si ça ne marche pas, il va se faire dégager lui-même. Il a peut-être un pied au Barça, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je ne sais pas. Ça, c'est possible. En revanche, c'est de la com. Mais on est bien d'accord que le février, tu ne joues pas mieux en février qu'en novembre. Attends, je réponds juste à ça. Dire que tu vas mieux jouer l'année prochaine, ça n'a aucun intérêt. Non, c'est d'accord. Ça n'a aucun sens. Exactement. Ok, très bien. Ça, c'est de la com. Cette com-là, elle n'est pas très bonne. Moi, je ne suis pas fan de cette com-là extérieure. Donc, on va continuer. Mais n'imprime pas grand-chose pour sa gestion du groupe. Des management ? Oui, en management interne, ça peut être bien vu. Par contre, externe, tu as raison. Tu as consulté des managers pour qu'ils t'ont confirmé ça. Oui, 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 oui. Oui, je te le confirme. C'est même le gros point, le leadership. Mais bien sûr, bien sûr. Un joueur de foot ou un entraîneur que tu as entendu dire que c'était une bonne idée. Mais des managers en dehors du milieu du foot, dans le milieu du foot. Je vais te dire ce qui s'est passé avec Louis-Henriquet, par exemple, avec Messi et avec Totti, deux fois. Juste, c'est vrai que c'était ponctuel. Un peu comme là, parce que figure-toi que Mbappé et Henrique se sont parlé depuis. Et puis, honnêtement, le psychodrame, attends, attends, attends. Les entraîneurs qui font ces conneries-là, comme avec Totti, comme avec Messi, à la fin, ils mangent leur chapeau. Bien sûr. À la fin, ces entraîneurs-là mangent leur chapeau. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que c'est juste de l'arrogance et de la supériorité. Mais vous croyez tout ce qu'il veut dire ? Vous croyez qu'il va le mettre sur le banc ? En fait, en fait. C'est lui qui vous mène en bateau. En fait, il a substitué ce que tu dénonces et ce que nous dénonçons tous, la République des joueurs. Il a substitué ça par la dictature du coach. Mais pas du tout. Par l'omnipotence du coach. Tu t'es plaint pendant des années, Daniel. Tu t'es plaint pendant des années. Les deux, monsieur. Il remet l'équipe au-dessus des joueurs. Non, il se met lui au-dessus des joueurs. Non, mon avis, c'est qu'il se met lui au-dessus de l'institution. Il se met lui au-dessus. Je vais le donner, tu finisses ton avis. Ça n'est qu'un coach de passage. Ça fait longtemps que l'institution n'a pas été respectée grâce au coach. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas plus aujourd'hui. Mais si, t'as plein de supporters qui se disent enfin un coach qui. Toi, tu es dans les lignes de Galtier. Kiki, Ney, Ney, Léo, Ney, Léo. Pas du tout. Bah si, c'est Kiki, Ney, Léo. Léo est un grand professionnel. Ney est un mec formidable. Arrêtez vos conneries. Mais ça, tu peux encore dire que j'ai défendu ça quand même. Non, mais je te dis que quand Galtier disait ça, là aujourd'hui, Enrique dit, dis donc mon pote, avec ton cinéma, tu nous as gonflé. Peut-être qu'il a tort. Quel cinéma il a fait ? Tout le cinéma sur je reste, je reste pas, la lettre et tout. Non, mais en général, ça va, ça suffit. On suit ça depuis deux ans. Non, non, attends, quand ça ? Tout le temps, là, l'été dernier, il l'allait. Non, mais peu importe. Mais lui, t'es pas là ? Oui, mais lui, il est l'entraîneur du club. Lui, il est l'entraîneur d'un club qui respecte plus le club que Mappé. Il est le pion de Nasser. Je sais pas, lui-même, il le pense. Alors, j'allais en venir à ça. Oui, j'allais en venir à ça. Parce que c'est lui, c'est lui qui a sorti Mappé du loft. C'est lui qui l'a sorti parce qu'il était dans la merde. Oui, bien sûr. Qui lui a débloqué le match contre la Real Sociedad ? Qui lui a débloqué le match ? Et alors, attends. Non, 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 mais attends. Dans ton histoire de république. Non, 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 je réponds, Daniel. Non, attends, je dois finir mon avis. Quand tu dis que le coach doit être au-dessus, l'institution, machin. Mais dans quel monde ? Dans quel monde ? Nasser est son président. Nasser est ton président, donc il est au-dessus du coach. T'es d'accord de ça ? Le coach et là, le club. Oui, je te réponds. L'entraîneur, les joueurs. Dans quel monde un entraîneur ? C'est Pablo Longuerien, un gars qui aime bien qu'il dit ça. L'entraîneur, qui est là depuis sept mois, se croit à ce point important. Non, il pense que le club est plus important. Est-ce que tu crois que quand il était à la Roma, il était plus important que Totti ou que Messi au Barça ? Je l'ai dit que la république des joueurs, non. Mais la dictature du coach, non plus, surtout quand tu viens d'arriver. Parce que quand t'es un coach qui est là depuis cinq ans, six ans, t'es devenu quelqu'un d'important. Mais à peine arrivé, te croire au-dessus de tout, te croire au-dessus de l'institution. Et même te croire quelque part au-dessus d'un joueur qui est le meilleur buteur historique du club, c'est pas normal. Déjà, tu peux pas. C'est pas parce que t'es coach que forcément t'es le king. Non, tu dois respecter un peu les gens autour de toi. Par rapport au psychodrame de samedi, Bampé a eu un comportement nul. Il n'a pas un bon comportement depuis plusieurs semaines maintenant. Tout ça n'est le fruit que d'une mauvaise gestion historique de Nasser Al-Alefi. De toute façon, je l'ai dit mille fois, deux mille fois, dix mille fois, je le répéterai. Il fallait le laisser partir quand il y a eu une vraie offre. Que tout le cirque a commencé là. Que quand sa mère va dans les émissions d'actualité d'information pour dire qu'il y avait de l'argent à prendre, on a décidé de tout prendre. Qu'elle ne s'en cache même pas. C'est bien la preuve que de toute façon, ils ont accepté de rester, non seulement en prenant le max d'oseille, mais en devenant finalement une espèce de... C'est même plus enfant gâté à ce niveau-là, c'est au-delà. Et que les performances l'ont tenu parce qu'il était bon. Mais cette année, il est moins bien, même si c'est encore le seul, c'est encore le meilleur, c'est encore le seul qui peut débloquer une situation comme on l'a vu au match allé. Mais l'histoire, elle va tirer au bout et elle va mal se terminer. Mais entre les deux, il suffisait juste que Louis Sénrique soit un petit peu plus intelligent, qu'il n'ait pas un égo surdimensionné, qu'il ne soit pas prétentieux et arrogant. Et qu'il se serve, comme il avait commencé à le faire l'été dernier, de dire la gestion a été nulle, aussi bien du club que de Mbappé. Tout a été nul. Il est dans un loft. Je le récupère parce que j'en ai besoin. Je commence à construire une équipe. Je révèle un gamin qui sera le futur du club. Il y a un bel état d'esprit. On l'a souligné dans tous les premiers matchs. On était au parc ensemble, on regardait, il est en train de se passer quelque chose. J'étais content de ce que je voyais. Derrière que ce gars-là, qui est connu historiquement partout où il est passé, ça fait maintenant 15 ans qu'il est dans le foot. Son caractère que Fred Armelle nous a décrit, que toute l'Espagne connaît, cette espèce de prétention, d'arrogance, de mauvais manager, ce n'était pas le moment de faire ressurgir ça. Donc oui, je suis content quand le Barça dit qu'ils veulent le récupérer. Il y a Thiago Mota. Je milite pour lui depuis plus d'un an maintenant, parce que c'est un entraîneur du futur. La moitié de l'Italie le veut. La moitié de l'Europe le veut. Lui, des gars comme Xabi Alonso et tout ça. Luis Henrique est déjà un coach du passé. Qu'il retourne au Barça, parce que là, la gestion-là, il s'est complètement planté. Bon, donc pour résumer ta position, et contrairement à ce qu'on a entendu depuis vendredi, toi, tu n'es pas forcément... Parce qu'en gros, je suis chez Mathis, mais il y avait les gros, il y avait la team Luis Henrique et puis la team Bappé. Mais jamais de la vie. Mais dès vendredi, je l'ai dit, j'étais là vendredi soir. Sauf que moi, en t'écoutant, Daniel, il y a comme un point très important. J'ai dit attitude lamentable vendredi soir. Je dois faire quoi de plus ? Tu dois juste le répéter. Quand tu dis attitude lamentable sur 30 secondes, très bien. et que tu le redis soir, OK. Sauf qu'en minute d'antenne, en nombre, en temps d'antenne, contre Luis Henrique, à le flinguer considérablement, ça n'a rien à voir. Alors que ce qui s'est passé vendredi soir, et quand bien même le sortir à la mi-temps était effectivement vexatoire, ça faisait partie d'une stratégie de Luis Henrique qui veut le piquer. Il le pique effectivement violemment en ce moment. Et d'ailleurs, Bappé, comme un enfant, pour une fois, qu'il doit être aussi parfois, il va demander à son coach des explications le lendemain, comme ça arrive à des tas de joueurs, et c'est pas honteux de faire ça. Et là, je pense que ça dégonfle un petit peu le boulard qu'à un moment donné, tu dis, putain, je veux comprendre ce qui se passe. Punaise, ça ne va pas. Je pense quand même que le truc à dire vendredi soir, avant ce pamphlet incroyable, cette nouvelle fixette que tu t'es fixée avec Alessand-Riquet... Malheureusement, tu sais, dans 80% du temps, mon seul défaut est de voir avant les autres. Peut-être, mais moi, je veux juste te dire... Et lui, on le voit depuis longtemps. Fred Armel nous avait parlé de lui comme de Neymar. Et Fred Armel s'est fait pourrir et insulter pour Neymar. Et il avait raison.